Alors, salut les gars ! Donc, je vais essayer de faire une vidéo autant demandée sur les pointeurs. Et du coup, un peu essayer d'éclaircir les choses pour vous. Alors, quand on a... Vous utilisez déjà beaucoup les pointeurs parce que quand on a une string, une chaîne de caractère, donc, on a... On utilise en fait son adresse qui est donc un pointeur. En fait, un pointeur, c'est une adresse. C'est... Voilà, c'est une variable de type adresse. On sait que c'est une variable de type adresse parce qu'on a mis l'étoile. Donc, du coup, elle a un peu un double type. C'est une adresse et on lui dit une adresse de quoi. Donc là, on dit qu'en l'occurrence, c'est une adresse de car. Et on a le type void étoile. C'est une adresse dont on ne sait pas quoi. Mais c'est une adresse. C'est ce qui nous permet de faire un peu de... de trucs aussi complexe aussi en C. Pour avoir du type... Enfin, bref, je m'étale. Donc... Donc, maintenant que vous savez que str, c'est une adresse, à quoi ça ressemble exactement la valeur de str ? On dit que c'est égal à wish. Mais ce n'est pas égal à wish. Ça, c'est un mensonge. str, il est égal à... Je vais utiliser l'esperluette pour dire que c'est une adresse, mais... Il est égal à adresse 5. C'est l'adresse 5 dans ta mémoire. Donc, lui, il stocke comme valeur adresse 5. Et quand on va faire des opérations dessus, il va se baser sur cette valeur-là. Donc, pour lui, wish, c'est adresse 5. Alors, c'est bizarre. Mais, vous avez bien pu voir ça dans les fêtes, si jamais... Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire, par exemple, str plus 1. On va voir ce qui se passait. Ce que ça donnait. à partir du moment où vous avez fait votre put str. Déjà, on va l'écrire, le put str. ft, k, et qu'est-ce qui retourne ? Retourne un... unsigned... On va le mettre en void. ft, put str, k, étoile, str. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire... Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour faire un put str. On va faire un write, à un moment donné, et on va lui passer... 1, parce qu'on va mettre dans le starseed standard, on va lui passer nos strings, et là, on a besoin de savoir la taille de notre... Combien de caractères on doit mettre. Donc, il faut, en fait... Pour ça, on a besoin d'une autre fonction. On a besoin de la fonction... unsigned... int... qui s'appelle ft... str, laine. On a besoin de connaître la taille de notre... de notre str. Donc, on peut... on peut... on peut le faire de plusieurs façons. Je vais vous montrer deux façons de le faire. Bon, en utilisant str, laine, tout simplement. Donc, lui, on lui part k, str, et il va nous retourner... retourne-nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement compter tous les éléments qu'on a dans notre... dans notre... dans notre chaîne. Donc, on va faire... int... count égale... pas, non, pas de tafait, non. Ce sont des normes. Or, count égale 0. Ensuite, on va faire notre boucle. Et là, on va commencer à faire du sport. Celui-là, on va faire... str, crochet à 0. What ? Ça, vous l'avez utilisé. Mais, est-ce que vous l'avez bien compris ? Non, je suis dit de la mer en plus. str, count. Mais bon, c'est crochet à 0 dans le premier. Et count plus plus. Et à la fin, on peut... return count. On peut faire... Je vais le mettre en mode triple égale by cloud 0, histoire que ce soit plus clair pour ceux qui débutent un peu. Donc, alors. Alors, ça, c'est le sterling plus basique, le plus naïf du monde. Qu'est-ce qui se passe ? On regarde... En fait, on utilise les crochets. Les crochets, ça sert à partir d'une adresse, accéder à la valeur. Mais, on peut ajouter un index. Et l'index, en fait, va venir s'additionner à l'adresse de base. Alors là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de filmer. Je vais vous montrer à quoi ça représente avec ma super souris en cliquant. Donc, str, ici, on a bien dit que c'était adresse 5. C'est ça, en fait, qu'on a stocké. Donc là, on lui dit tu vas prendre count. Donc, par exemple, imaginons, on est au deuxième passage. Donc, notre count, il vaut 2. Donc, il va dire tu vas prendre le deuxième. Donc, il va faire plus 1, plus 2. On passe à adresse de 7. Et avec les crochets, on lui dit tu prends la valeur qui est dedans. Du coup, c'est le s. on aurait pu écrire ça de cette façon. Je vais vous montrer. C'est la même chose. C'est juste une autre façon de l'écrire. On voit bien que là, je prends ma première adresse qui est adresse de 5. Je l'additionne avec mon compte, donc par exemple 2. Et avec l'étoile, avec l'étoile, à chaque fois, je vais chercher la valeur. Donc là, je regarde est-ce que je suis rendu au dernier à la fin. Ben non. Tant que je ne suis pas rendu, je continue à augmenter. Je retourne au résultat. Donc là, en fait, vous avez à peu près vu la base et à peu près tous les pointeurs sont expliqués là-dedans. Ce n'est pas si simple à comprendre. Il y a encore d'autres notions qui sont un peu plus complexes parce qu'on ne peut pas avoir l'adresse de tout. On ne peut pas avoir l'adresse de tout dans notre mémoire. Il y a des choses qui sont des opérations qui n'ont pas encore d'adresse. Il y a des choses qui avaient une adresse mais dans la fonction précédente. Et quand on a terminé notre fonction, la stack est perdue. Donc on n'a plus accès à cette adresse-là. Donc il y a plein de complexités qui est rajoutée par rapport à le type de données qu'on a et est-ce qu'on peut obtenir cette adresse ou pas. Voilà. Je ne sais pas si on va tarder là-dessus. mais c'est bien de comprendre que sur ce cas de figure, on peut faire ça et pourquoi. Donc, mon compteur plus la valeur. C'est la même chose. En fait, écrire dièse de mon str, ça revient à récupérer la valeur de la première, de W. donc ça revient à si j'avais écrit ça, par exemple, c'était à crocher 0. La même chose. Donc dans le cas où on doit juste prendre le premier, on voit que c'est un raccourci. Au lieu de devoir écrire trois caractères, on n'a eu besoin d'en rajouter qu'un seul. Dans ce cas-là, on voit bien que l'adresse, l'écriture comme ça est plus simple. Et c'est un des trucs qui rend les pointeurs si durs à comprendre en C, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de faire la même chose, d'écrire les mêmes opérations. Et vu que ce n'est pas uniforme, c'est en brouillant quand on débute. Mais, en fait, il suffit de se souvenir que ça, ça revient à dire crochet 0. À chaque fois que vous utilisez l'étoile devant, vous accédez au premier. Du coup, du coup, du coup, on peut faire autre chose que notre strln, on peut faire, par exemple, une fonction qui va nous retourner à la carte étoile, on va appeler ft par exemple, get last car get last par exemple, on va appeler get last ptr, il nous retourne un car étoile, on peut même nous retourner un void étoile et on lui passe un void pointer sur une liste, il faut que ça soit en fait, la seule condition, c'est qu'il faut qu'on puisse pourquoi il n'est pas en couleur ? Je ne vais pas que je le colle. Bon, je le décolle juste pour la couleur. Je vais vous montrer un peu des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, sauf que je vais faire un while list tant que ça, ça existe, qui m'en fait list++ et on return list. Une fonction très simple, quoi. Je vais mettre des crochets, cliquer les deux parce qu'il y en a un. Est-ce que vous arrivez à comprendre un peu ce qui se passe là-dedans ? Si par exemple, je lui passe à mon get last ptr, si je lui passe ma string, qu'est-ce que ça va être list à ce moment-là ? Mais j'ai donc, donc là, j'aurais pu faire ça dans le premier cas de figure. Mais, j'aurais pu faire estherland ou esther et je peux faire ça. Bref, c'est pas le problème. Donc maintenant, là, la beauté de la chose, c'est que je crée aucune variable. Donc, c'est assez stylé. Eh bien, je peux faire ça sans créer, je peux faire un put str qui ne va créer aucune variable parce que je peux faire str qui est début de notre string que je vais enlever à mon ft. Vous allez voir, c'est assez chelou peut-être pour vous. Et je pense que j'ai le droit de faire ça. Je n'ai pas test. Mais à mon avis, ça marche. Peut-être éventuellement qu'il faut que je le caste en quart étoile. Ce n'est pas sûr. C'est bien possible. Mais je ne pense pas parce que ces deux adresses, je devrais pouvoir les soustraire. Je pense. Je l'aurai. Bref, qu'est-ce qui se passe du coup ? Pourquoi j'aimerais de faire ça ? Et pourquoi ça marche ? En fait, quand je lui passe, je n'aurais pu mettre que ce soit des cas et que ce soit plus clair. Quand je lui passe, du coup, je vais appeler str pour éviter de nous embrouiller. Mais j'aurais pu faire un truc plus générique. Quand je lui passe ma chaîne de caractères, il va se balader dedans. Et ça, ça marche exactement de la même façon que ça, ça marche. Cette boucle, c'est la même. Sauf que, au lieu d'incrémenter un compteur et d'à chaque fois qu'on veut accéder à la valeur, refaire l'opération de se déplacer, on va augmenter notre adresse et à chaque fois, on ne va regarder que le premier élément. Du coup, quand je rends mon adresse ici, je me suis déplacé jusqu'au 0, donc mon adresse, c'est esperluet 9. Et ici, on se souvient que ça, c'est l'adresse de esperluet 5. Du coup, là, concrètement, je lui dis, tu me fais 9-5, donc 4. On a la même chose que si j'avais écrit tout ça. Voilà. J'espère vous avoir éclairé ou bien embrouillé. Mais au moins, donner de quoi réfléchir sur les pointeurs. Parce que c'est un peu ce qui compte, en fait, c'est de manipuler ces trucs-là et de comprendre quand est-ce qu'on peut... Quand est-ce qu'on est sur un pointeur ? Quand est-ce qu'on est sur... Quand est-ce que... Genre... Il y en a qui décident de jamais utiliser cette écriture-là, par exemple. J'aurais pu juste écrire ça. C'est rien même. On a quand même le droit de faire des opérations sur les adresses, de les soustraire. Ça a du sens. C'est un exemple concret de comment je pouvais utiliser la différence de deux adresses pour, par exemple, connaître la taille d'une chaîne de caractères. Mais ça peut être juste l'espace entre plusieurs... On peut soustraire... Si tu as plusieurs caractères, tu peux prendre leur adresse. Imagine on a le caractère S et le caractère W. On peut à chaque fois aller chercher leur adresse avec les esperluettes. Et on peut faire une soustraction de ça et on sait combien de mots il y a entre les deux. Ou s'il est avant ou s'il est après. Tu vois, tu peux faire ça. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de choses qui étaient possibles à faire avec les pointeurs et un peu de comprendre leur relation entre l'adresse et leur valeur. Et comment on peut, depuis une valeur avec les esperluettes, récupérer l'adresse. Ce qu'on a fait dans un putschar. Je vais remettre le ftpuchar parce que c'est un classique. Je vais le faire en voie. Je ne montre pas car c'est qui nous fait write 1, l'adresse de c'est du coup. Donc alors, quand je lui passe le c, quand je lui passe mon caractère à mon putschar, il prend l'adresse grâce à ça parce que write, il écrit depuis une adresse. il écrit des chaînes. je ne sais plus trop où je voulais revenir avec ça. Mais du coup, là, on voit bien qu'on a besoin d'accéder à son adresse. Donc lui, il va prendre ce qui a 7 et il va s'occuper après de voir la valeur et de l'écrire notre appel système. Il va nous imprimer ce qu'il va trouver dans tout dans cette adresse mémoire pendant tant de caractères. Voilà. Bon, bref. Je ne sais pas comment je peux expliquer plus clairement. C'est pour ça que je n'ai jamais fait cette vidéo parce que j'ai du mal à l'expliquer clairement. Mais voilà, comprendre qu'avec l'étoile, on va récupérer, c'est comme si j'avais écrit crochet 0. Et qu'en fait, ce qui est important d'avoir compris, c'est comment on peut manipuler les adresses, les pointeurs et comment on peut obtenir leur valeur ou bien se déplacer dedans, etc. Et qu'est-ce que ça représente de décrire les crochets là ? En fait, vraiment, quand je fais crochet 2, en fait, je pars de mon adresse numéro 5, je lui ajoute 2 et je prends la valeur avec les crochets. Du coup, j'ai le S. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 15 ans. Je vous souhaite bon courage à tous ceux qui sont en cours dans la piscine. Et si jamais vous êtes en galère, tentez même pas de faire, si vraiment vous voyez que vous êtes débordé, je vous conseille de même pas tenter les journées sur les listes chaînées, genre d'ignorer tout ça et de préférer garder le temps que vous aurez dû passer à faire les corrections, etc. pour bien réviser, bien comprendre les pointeurs, bien comprendre la mémoire, les variables, les fonctions, les retours de fonctions, comment on manipule tout ça. Essayez de trouver les PDF des exos des premiers examens que vous avez fait, de faire les exercices, de les comprendre, de les manipuler, de vraiment bien potasser ça. Comme ça, tant que vous n'êtes pas à l'aise, tant que vous n'êtes pas capable de faire les trucs, les yeux bandés, elle va continuer à réviser un peu les trucs parce que c'est ce qui va vous être nécessaire pour être pris. C'est ce qui est important. En fait, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les chaînées si vous n'avez pas déjà une bonne vision de ce qu'on peut faire avec les pointeurs. si ce que je vous expliquais dans cette vidéo se paraître du chinois, ça ne servira à rien de faire ces journées-là. Je pense. Après, bon, je mets un peu de doute quand même histoire de bien vous rassurer. Voilà. Allez, ciao, bon courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada